Donc aujourd'hui, on va lire un verset du Shema de Bhagavatam. Troisième chant, deuxième chapitre, verset 15. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Traduction. Selon le Shema de Bhagavatam 1.3.28, Krishna est la forme originelle de Dieu, Krishna to Bhagavatam Swayam. Ce qui implique que le Seigneur Narayan est une manifestation plénière de Krishna, ainsi que ses formes de Mahavishnu, qui est le créateur des univers matériels et de ses émanations comme Matsya, Kurma, Nishimha, Naranarayan et Vamana. Il n'existe aucune différence entre ces formes, car le Seigneur, bien que multiple, est un, et elles sont toujours situées au-delà de l'énergie matérielle. Krishna est le Seigneur de Brahma et de tous les demi-dieux. Quand sur la terre, les dévots furent infligés par les démons, Krishna, qui est rempli de compassion, apparu dans ce monde, bien qu'il soit non-né, sa naissance n'est donc pas matérielle. On va s'arrêter là. Quelqu'un pourra continuer demain, de la suite. Jai Go. Oma Ghanati Milandasya Kyanam Jalam Shalakoyo Shakshuram Miritam Chenam Tasme Shigulave Namah Namam Vishnu Padayam Krishna Pristaya Bhuttarim Shirimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine Namaste Salasvati Devi Koulavani Pracharinem Nirveshesha Sunyavadi Prachatjade Shatarinem Shila Vishwanath Chakravita Kour Il fait un point intéressant qu'on a déjà mentionné il y a quelques temps mais qui donne une image facile à comprendre des différentes formes du Seigneur Shila Vishwanath Chakravita Kour il dit Krishna a une forme mais elle est visible selon la nature de la relation qu'on a avec le Seigneur Suprême Pour celui qui est un dévot de Ram il voit Krishna en tant que Ramal Chandra etc. etc. En fait le Seigneur il ne fait que réciproquer avec l'amour de ses dévots c'est pourquoi il assume différentes formes mais il est une forme unique qui est perçue différemment selon le sentiment en fait de son dévot On voit par exemple quand Krishna était à Duarka il s'est marié avec 16108 princesses il était présent dans 16108 foyers à la fois et il faisait une activité complètement différente et il réciproquait selon l'humeur de ses rênes Parfois certains disent que Krishna ne montre pas tout le temps ses opulences mais en fait quand Krishna était à Duarka rien que le fait qu'il se manifeste en 16108 formes et qu'il fasse une activité différente avec chaque forme qu'il s'occupe il avait 10 garçons et une fille dans chaque foyer il régnait sur Duarka pour Krishna c'est rien mais qui peut faire ça il y en a qui se proclament le Seigneur suprême en ce moment on ne voit pas qu'ils peuvent montrer beaucoup de formes ni beaucoup de bras c'est la nature de Maria de tricher les êtres l'être vivant bien qu'il soit conditionné par l'énergie matérielle il ne peut pas s'empêcher de penser alors il est empli de défauts mais il ne peut pas s'empêcher qu'il ait une grande personnalité au point de se faire tricher d'une manière tellement puissante de dire qu'il est Dieu c'est le summum de l'énergie quand Krishna a dit qu'il était Dieu il a montré sa forme universelle qui est rien du tout pour le Seigneur suprême mais Krishna a pas besoin de prouver il le fait simplement par miséricorde pour que les gens qui n'ont pas de qualification puissent commencer à l'adorer c'est pour ça qu'il a manifesté la forme universelle parce que les gens qui n'ont pas de qualification qui n'ont pas de dévotion qui n'ont pas d'attirance spontanée pour le Seigneur ils sont naturellement plus attirés par sa puissance c'est pourquoi dans certaines par exemple tribus on adore l'éclair comme le Seigneur les montagnes toutes les choses immenses tout ce qui manifeste de la puissance mais lorsque le Seigneur suprême vient dans ce monde il vient à travers sa douceur pourquoi chez la Baktisilanta saati pravopada il dit Krishna dit Krishna vient yada yada yoga après yoga âge après âge mais pourquoi il vient il vient pour réciproquer aux besoins de ses dévots tuer les démons c'est secondaire d'accord il y a toujours des grands démons Krishna manifestera toujours des grands démons parce qu'il doit sauver ça fait partie de son aspect il doit aussi sauver ses dévots il est le héros un héros ça sauve un héros pour qu'il soit dans sa plénitude il doit aussi protéger sauver on voit par exemple tous les films le héros il sauve ça fait partie de la du complet personnage c'est quelque chose qui est important sans ça ça serait un complet pourquoi ces démons ils sont là parce que Krishna doit sauver ses dévots c'est très beau et très doux et bien sûr dans le fait de sauver ses dévots il doit manifester de la puissance donc il y a une forme de puissance qui apparaît par exemple je lisais il y a quelques semaines l'histoire de Kaliya et c'est une très belle histoire et Kaliya est un sage qui s'est fait maudire et donc il a pris naissance à Nagaloka et Nagaloka c'est une planète où il y a plein de serpents et parfois Garuda il vient sur cette planète parce que Garuda s'expliquait il n'est pas végétarien il mange des serpents mais quand il les mange il les libère c'est pas Garuda c'est l'aigle porteur du Seigneur suprême à Goloka Vrindavan il est Shridam voilà mais là ce qui est différent c'est que Avaekuntha il porte le Seigneur Narayan alors que Krishna parfois il porte Souda Shridam c'est la différence Shridam il aime challenger à la lutte Krishna hé t'es faible viens te battre contre moi alors les deux garçons ils montent leur vaillance et c'est c'est très beau c'est un très grand spectacle c'est expliqué que les millions de sakas qui sont là alors c'est comme ils n'ont rien inventé le football américain aux Etats-Unis par exemple ou le football anglais ils n'ont rien inventé les tribunes à Goloka Vrindavan tout le monde s'assemble comme ça et prend partie il y en a qui sont pour Shridam il y en a qui sont pour Krishna parce que tous les deux c'est expliqué qu'ils ont comme une beauté égale Shridam est l'ego de Krishna c'est son ego c'est pas différent et leur beauté est vraiment similaire ils sont Krishna aime tellement Shridam c'est son ami le plus intime dans le sakya le pur sakya et quand ils se battent à la lutte c'est extraordinaire c'est pourquoi tout le monde s'attroupe et tout le monde devient absorbé dans une sorte de de chassa de vaillance ça existe aussi mais pour revenir à Garuda Garuda un jour il était à Vrindavan et il buvait du nectar et il a laissé tomber sur un arbre du nectar ça c'est un point de l'épisode on y reviendra plus tard or les serpents ils ont fait un accord avec Garuda parce que se voir manger tout le temps c'était pas très sympa donc ils ont fait un accord avec Garuda qu'à chaque fois qu'il viendrait il lui ferait des offrandes de racines de fruits etc donc il n'y a pas de soucis et à chaque fois c'était une famille différente de serpents de nagres et quand c'est arrivé à Garuda il n'a pas jugé bon de donner cette offrande à Garuda et il s'est ensuite une bataille entre Kalia et Garuda très puissant mais Kalia bien qu'il avait 101 têtes principales et 1000 têtes en tout c'est inconcevable c'est des personnages mis en pouvoir il n'a pas eu le dessus sur Garuda il a été obligé de fuir et finalement il a pris refuge en Antachèche parce que cette forme du Seigneur elle est la forme du serpent et Antachèche lui a donné ce conseil il y a en ce moment à Brindavan dans un bras de la Yamuna un lac où Garuda ne peut pas aller quelle est cette histoire oh Subhadrimouni il faisait des austérités dans ce lac et c'était comme le roi du lac tous les poissons étaient paisibles avec Subhadrimouni mais un jour Garuda est venu pêcher le poisson et tous les poissons ont pris refuge de Subhadrimouni par peur de Garuda et là il a maudit Garuda il a dit si tu reviens alors tu mourras alors c'est un divertissement parce que Garuda il ne peut pas mourir c'est pas possible mais Kalia devait prendre refuge dans ce bras de la Yamuna alors si mes souvenirs sont bons ce lac il faisait 13 kilomètres de large à peu près Bishmanach il est à court donne les mesures il me semble que c'est 13 kilomètres de large et donc Kalia a pris refuge de ce lac mais aussi avec d'autres serpents et ils ont créé par leur pouvoir une ville mystique en fait très évoluée donc il avait des épouses etc mais le venin des serpents était tellement puissant son venin à lui tellement puissant que c'était tellement devenu pollué l'eau était rouge jaune elle faisait des bulles comme ça et quand la brise en fait passait et qu'elle emportait le venin tous les êtres qui étaient sur des kilomètres ils mouraient même les oiseaux qui passaient ils mouraient rien ne pouvait rester vivant autour du lac et Avrindavan c'est pas quelque chose qui est accessible qui est possible donc Krishna est venu à cet endroit et cet arbre là Kadamba parce qu'il avait reçu une goutte de nectar il est resté le seul vivant dans le lieu c'est pour ça qu'aujourd'hui il est encore il est encore Avrindavan cet arbre là on peut y aller on peut le voir donc Krishna est monté sur l'arbre il a serré sa ceinture il a il a claqué sur ses bras et il a plongé dans le lac dès qu'il a touché l'eau les acharyas expliquent que l'eau est devenue non contaminée il n'y avait plus de poison mais il y avait toujours cette couleur rouge et jaune qui était très belle avec Krishna très belle et Krishna commençait à nager et il faisait des sons avec l'eau il y a un art Avrindavan que les gopis et Krishna font c'est de faire des mélodies avec l'eau c'est un art c'est un des 64 arts c'est de faire de la musique avec l'eau et Krishna il nageait et il nageait tellement puissamment quand il a quand il a plongé dans le lac c'est expliqué sur des le lac il a débordé sur des centaines de mètres et des grosses vagues ça a fait des grosses vagues comme ça et donc Kaliya il a il a il a vu que quelque chose venait le déranger donc il est rentré dans une grande colère et au milieu de ce de ce lac il y a il y avait une petite île c'est expliqué que Garuda Kaliya pardon bien que Krishna était tellement beau dans ses eaux colorées que son corps était tellement doux il était jeune c'était un enfant quand Kaliya l'a vu il n'a pas du tout été fasciné et ça c'est un point qui est très intéressant parce que quand on est un être pêcheur on ne peut pas être attiré par la douceur et la beauté du Seigneur suprême au contraire on développe de la haine envers le Seigneur suprême c'est un point qui est très important et pourtant Kaliya il était un sage avant absorbé dans le Seigneur suprême mais dû à la malédiction et à sa nature de démon il ne pouvait pas reconnaître le Seigneur suprême et être attiré au contraire il s'est dit un intrus je vais le tuer donc il l'a pris dans ses anneaux et Shilabhishma Shreitakur qu'est-ce qu'il révèle et la raison pour laquelle Krishna va être miséricordieux avec Kaliya c'est que quand Kaliya l'a pris dans ses anneaux et qu'il le mordait avec ses gros mortels et terribles Krishna il pensait quoi il m'étreint et il m'embrasse vous vous rendez compte il m'étreint par amour et il m'embrasse par amour il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça un immense serpent énorme qui apparaissait dans le ciel avec mille têtes sans une tête énorme qui entoure Krishna qui est mort et Krishna pense il a tellement d'amour pour moi et je suis endetté je suis endetté alors il est resté un moment comme ça quand les patres ont vu ça ils sont tombés inconscients ça a été l'arrangement de Krishna sans ça ils seraient rentrés dans l'eau pour sauver Krishna bien sûr l'eau Krishna avait déjà enlevé le poison c'était comme une sécurité pour ses amis les vaches pleuraient et les demi-dieux pour rendre le divertissement plus exalté ils ont créé des tremblements dans les habitants de Vraj leurs bras tremblaient leurs yeux du côté gauche et ça c'est un signe de mes vés au cœur et comme leur cœur et leur esprit n'est simplement focalisé sur Krishna tout de suite ils ont compris que Krishna a un problème et ils sont partis en courant ils ne savaient même pas où c'était même pas même pas qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont suivi les traces de Krishna mais les traces de Krishna il y en a partout Avraj pourquoi jamais personne ne peut marcher sur les traces de Krishna trop d'amour pour Krishna c'est trop précieux et la mère terre adore chacune des traces de Krishna c'est ça Avraj il y a de la bhakti pas du sommeil hein quand ils entendent parler Krishna ils se réveillent voilà et donc tous les habitants de Vrindavan sont arrivés Balaram était là dans le damarrage ses frères voulaient rentrer dans la Yamuna Yashoda pleurait tout le monde pleurait les animaux venaient par milliers par millions parce que c'est Vrindavan tout le monde pleurait tout le monde criait une telle lamentation qu'est-ce qui va se passer notre Krishna tellement doux dans les mains de ce serpent tellement horrible méchant qui crachait du venin du feu c'est le feu sortait de ses yeux imaginez-vous wow et Balaram il souriait vous savez ce qu'il pensait Balaram à ce moment-là Krishna n'a jamais jamais il me fait cette faveur jamais mais un serpent ordinaire il lui fait une telle faveur Balaram souriait et la raison pourquoi il souriait c'était pour maintenir en vie les habitants de Vraja ça faisait un contraste Krishna était dans une telle situation et Balaram il souriait Balaram est aussi le Seigneur suprême sa première émanation Sivaka Bhagavan il savait rien ne peut arriver donc il a retenu tout le monde il a pacifié et à un moment Krishna se dit là c'est trop mes dévots souffrent donc il s'est défait en grandissant son corps c'est une question mystique il a réussi à faire desserrer les anneaux qu'il y a et il a par un jeu de force il s'est précipité sur sa tête la tête principale et là il a commencé à danser avec ses pieds si doux et il dansait et au début il a commencé par sa voix à faire les rythmes de Bridangam alors moi je ne suis pas expert de Tabla il dansait il faisait des figures et dès que Kaliya voulait le mordre il sautait sur une autre tête et il dansait et là les demi-dieux ont commencé à faire la musique à chanter à envoyer des fleurs alors c'est pas sûr que les habitants d'Ovraj pouvaient entendre ni voir les fleurs parce que dans le monde de Krishna tout le monde doit avoir sa place et pas déranger les uns et les autres Krishna c'est l'enfant chéri c'est pas le dieu suprême les devas pour eux Krishna c'est dieu donc rien ne se mélange c'est quelque chose de mystique on doit comprendre il faut comprendre que tout ne se mélange pas tout garde son intimité chacun a sa place c'est un point qui est important sans ça tout serait gâché imaginez-vous au beau milieu du divertissement Kaliya Brahma arrive Shiva arrive et il chante de Purusha Shukta ça serait possible mais en même temps ils sont contrôlés par le Seigneur et donc Krishna fait une danse tellement merveilleuse tellement belle mais à chaque fois qu'il dansait il écrasait la tête de Kaliya et Kaliya a commencé à vomir son venin même par les yeux et le sang et au fur et à mesure c'est très intéressant c'est qu'au fur et à mesure que le Seigneur le frappait de ses pieds par Isolotus il retrouvait son intelligence c'est comme si toutes ces couches d'ignorance étaient purifiées graduellement et un certain Vaishnav alors je ne sais plus si c'est Karga Acharya qui explique ça et que même Krishna a invité les gopis à danser avec lui sur sa tête donc c'était pas Salatana Goswami c'était pas visible pour tout le monde et un autre Acharya Shilavijvaj sur les tacours explique que ça s'est passé différemment ça peut être sur différents plans ou à différents kalpas ou quand Krishna regardait les gopis il leur disait bientôt nous allons danser ensemble et donc à un moment les Nagapatni les femmes de Kalia quand elles ont vu que leur mari retrouvait l'intelligence elles sont parce qu'elles pensaient sur le moment que ce pécheur va être tué par le Seigneur comme ça on sera libre de s'abandonner au Seigneur mais maintenant il a retrouvé il a la bactie il est devenu un Vaishnav donc on doit prier le Seigneur pour qu'il reste en vie et là ils sont approchés le Seigneur suprême et ils ont fait des très belles prières au Seigneur suprême des très belles prières comme quoi que tu es venu défendre tes dévots donc c'est ton devoir maintenant qu'il est devenu un dévot de le garder en vie et de faire en sorte qu'il puisse t'adorer et c'est qu'après si la Prabhupada explique c'est qu'après que Kalia que Kalia oui a récité des très belles prières au Seigneur suprême parce que ses épouses étaient devenues comme ses gourous grâce aux éloges aux glorifications des épouses de Kalia Kalia a pu être inspirée à glorifier le Seigneur suprême et là à ce moment Krishna a dit il dit tu ne peux plus rester là ce n'est pas possible ce n'est pas ta place tu dois revenir de là où tu viens alors Prabhupada explique que Kalia il est l'île Fidji c'est pour ça que là-bas il y a une déité Krishna et Kalia très belle déité sur les îles Fidji et il lui a dit tu ne dois pas t'inquiéter de Gaouda parce que maintenant tu as mes empreintes de pied sur ma tête sur ta tête Karuda jamais plus te perturbera tu peux aller maintenant et Kalia a eu une mésicorde spéciale du fait qu'il a étreint Krishna et qu'il a embrassé Krishna en fait il l'étreignait pour le tuer il voulait le manger c'est que il est devenu le serpent porteur de Krishna et parfois dans certains dévictissements pas tout le temps mais quand Krishna il va à Mathura pour régler le compte de Kamcha il y va parfois sur le dos de Kalia incroyable dès qu'il pense à lui Kalia vient donc Krishna est tellement médicorde vous vous rendez compte au lieu de tuer il donne une bénédiction tellement spéciale c'est le Seigneur quoi qu'il fasse c'est toujours une bénédiction énorme c'est pourquoi comme Kalia il va falloir une petite purification pour se souvenir de notre relation avec Krishna parfois les dévots ils comprennent pas pourquoi il y a un peu de souffrance quand ils servent Krishna mais c'est comme si que Krishna comme Kalia il dansait sur nos têtes il faut que ça sorte il faut que ça sorte la colère le désir de position la concupiscence les désirs matériels ça va pas partir comme ça il faut des petits coups de pied c'est pourquoi que bien qu'on soit dans le service de dévotion et qu'on soit libéré des conséquences des actes passés on reçoit une purification pour pouvoir développer l'amour pour Krishna pour se souvenir de Krishna c'est très important de comprendre et on peut saisir cette vérité à travers les divertissements que Krishna accomplit sur terre et ce divertissement avec Kalia il révèle cette vérité c'est qu'une fois Kalia a été purifiée alors sa dévotion s'est manifestée c'est qu'au le Préman de Dieu le Préman le Préman le Préman le Préman le Préman